et coucou tout le monde bienvenue pour du lp j'espère que vous allez bien tranquillement moi j'ai pas mal avancé j'ai avancé alors j'ai capturé des zombies je les ai transformés en villageois donc ça m'a fallu des potions d'ailleurs où est ce que j'ai foutu mon bowling stand parce que je pense que j'en ai d'autres des villageois donc j'ai fait je ne sais plus où je l'ai foutu mais c'est pas grave j'ai fait pas mal de choses pas mal pas mal de choses notamment j'ai pu capturer des villageois et des farmers c'est surtout les farmers que j'ai besoin j'ai augmenté les productions de village au dessus donc j'en ai dû poser neuf de plus c'était assez chiant mais je l'ai fait quand même faut dire ce qui est comme comme pour poser des cubes remonter de pt tous les blocs et autres c'est très 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 chiant donc du coup bah voilà alors j'ai pu capturer des villageois grâce à ces villageois j'ai obtenu bah lui c'est un mec qui a fait les abeilles les billes ils vont du bois lui également lui c'est un cleric et j'ai pu capturer les autres qui est bas des pures villageois en fait des vrais villageois des farmers j'ai pu les capturer les déplacer ici et du coup j'ai construit ceci alors je les fais en quoi c'est parce que j'avais été en même temps de croire donc du coup j'en ai profité c'est pour faire une reproduction de villageois deux bouffes déjà un passé il faut de la bouffe et les villageois qui aura en trop donc comme il va comme il ya des portes sur les côtés direction le ciel n'ont pas tous encore j'ai dû le construire un non ça va ça va c'est plutôt bien à lui je n'ai pas construit donc il n'y a pas le vu sur le ciel mais il ya assez de portes dans la région qui fera que ces villageois vont se s'échanger de la bouffe et en échangeant cette bouffe la bas du coup il va avoir des bébés et les bébés l'avantagé qui vient avec les petits bébés c'est que je pourrais les utiliser pour faire le bruit d'ailleurs deux villageois ici donc je les reconstruis ainsi celui de pierre je les reconstruis comme ça je suis tranquillou pouf 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 moi je vais les laisser en bas notamment les petits villageois j'attends j'ai du verre parce que je me demande s'il n'y a pas un petit problème avec un item en particulier c'est tellement plus simple en fait tac up c'est trichité mais c'est cool tout ouais sauf que c'était pas ça que je voulais faire qu'est ce que je voulais faire déjà moi un signe oui un signe et forcément j'ai tout transformé en stick forcément ok magnifique hop moi je vais péter lui ouais attends voilà donc j'ai du bois pouf me faut un signe qui se trouve ici alors je me suis mis en difficulté 0 pour l'instant parce que il ya des problèmes avec il n'y a pas des problèmes j'ai envie de désactiver c'est que lui en fait les petits zendermen et tout petit donne de rayon pourchasse les creepers et les font péter eux ils prennent pas de dégâts parce qu'ils sont téléportés juste avant mais ils font des gros trous comme il ya un trou là il ya un autre trou là enfin il ya des trous partout et c'est plutôt chiant surtout si vous avez des constructions qui qui craignent les explosions donc du coup bah je vais faire ce qu'il faut un tech pourquoi ça c'est tout simplement pour 1 je pense pas une source d'eau infinie là non ça va pas une source d'eau infinie mais c'est plutôt chiant pouf alors les villageois vont être là 2 2 2 2 sauter du parça les petits normalement ils vont bouger ils vont aller là dedans up et ça devrait être bon vu qu'ils glissent là dedans ils vont glisser et vont tomber donc normalement c'est bon donc je me mette un deflider sur les bobotes vont tomber là dedans et hop là ouais normalement c'est bon je suis pas sûr parce que dans les petits qui vont devenir des grands ouais bon pire je ferai un petit sas là que je les mettrais dans des dans une petite boîte je verrai tout ça après toute façon il va falloir en faire deux pour qu'ils aient assez de portes dans le coin qui puisse faire des petits bébés après les villageois on s'en fout qu'est ce que c'est comme origine si c'était farmer d'être l'erreur ou des trucs des modes on s'en fout c'est des villageois quand même qui sont comptés dans les dans les femmes donc il m'en faudra 180 pour avoir là le truc le plus rentable possible voilà du coup j'ai rajouté un mode ici qui s'appelle plantec c'est un mode que je voulais rajouter par un temps cependant il est très 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 compliqué donc du coup pour l'instant donc pour l'instant ben je connais pas ce que c'est donc du coup plantec ça viendra plus tard je sais que c'est un mode très très long et qui a besoin d'énergie solaire donc du coup ça va être très très compliqué je m'y attarderai plus tard ces villageois là j'ai construit en fait un petit panel de comment de ray mais en fait c'est pas du tout obligé sachant que j'ai des lasso donc du coup j'ai juste à les faire tomber et et puis c'est bon en fait donc je sais pas pourquoi j'ai construit ça j'ai pas le seal touch encore je voudrais bien en avoir une ça pourrait très bien surtout pour le verre parce que je fais pas non plus en quantité illimitée pour l'instant donc voilà surtout surtout pour la place des rails voilà pouf hop la petite dalle qui va là et lui on pouvait tomber hop voilà alors comment les déplacer c'est tout simple il nous faut un lasso alors le pas le lasso là parce qu'il faut une drogue de wither skeleton on va faire juste le lasso de bas ça nous permet en fait tout simplement de pouvoir ou de pouvoir déplacer les villageois 2 et de 4 vraiment aurait fallu deux plus aurait tellement été mieux mais pour l'instant juste un villageois ça me suffit vu que c'est des farmers et les farmers bas du coup ils ont besoin de carottes et autres on va pouvoir du coup faire ce qu'il faut et tu viens alors attention tu vas prendre des dégâts à même pas allez tu pars à la chasse mon petit moi je vais faire ce qu'il faut également t'en foutre 2 alors ils sont tombés mais pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils veulent ramasser des choses bon ça va leur prendre du petit temps toute façon au moment ils vont se déplacer donc ça va pas poser énormément de soucis voilà là il y en a un qui est parti normalement hop je referme pour lui voilà il est en train de péter donc du coup il va tout faire lui aussi il va capter qu'il y ait une carotte voilà va être content il va replanter après vont s'échanger la nourriture entre eux et quand ils vont s'échanger la nourriture ils vont faire des petits bébés qui vont faire en sorte de tout faire tu as oublié de replanter maurice bon en même temps il consomme la nourriture donc du coup est ce que j'ai envie de deux autres parce que les deux autres ça pourrait être très bien ça pourrait accélérer le processus ah bah ils sont déjà en mode love mode donc du coup c'est magnifique hop donc voilà va voir ton bébé aussi toi c'est magnifique ils sont en love mode déjà alors eux il faudrait juste qu'ils bougent un peu voilà et lui il a capté il va miner celui d'à côté normalement allez mon petit allez c'est en mode love il est en mode vraiment love d'ailleurs voilà normalement voilà les commencent à récupérer il est en train de s'échanger la bouffe donc c'est une très bonne nouvelle voilà eux je vais devoir les déplacer parce que j'aurais besoin ah bah oui c'est vrai il y a un petit système que j'ai fait en dessous quand il n'y a plus les villageois dessus en fait comment les bah tout simplement les ah comment on appelle ça bah les villageois les pistons en fait se réveillent voilà faudrait que je les mette en sticky parce que ça peut être très bien ça éviterait des petits problèmes éventuellement par la suite faudrait que je les mette en sticky c'est en fait il y a les pistons ici et quand vous vous mettez sur la plaque en fait ça se lève et ça bloque c'est pour ça bon je vais les mettre en sticky de toute façon je crois j'ai assez de slim ball j'étais en chercher je crois il me faudrait vraiment une soul touch en fait ça serait tellement cool alors pourquoi j'ai fait aussi un petit toit c'est quand je vais transformer les villageois pour éviter quand il fasse jour et que il y ait des petits problèmes avec les zombies qui brûlent au soleil j'ai mis un bloc plein au dessus tout à fait normal qui permet en fait d'éviter que les petits zombies n'est trop chaud voilà je vais faire pareil avec lui hop voilà bloc de terre pour lui voilà merde hop pouf ah je crois j'ai entendu un tout petit 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 un petit villageois il est tout petit il est tout petit cependant il va me falloir d'autres farmers ici je viens de vient de tilter qu'il faudra d'autres farmers alors il manque des carottes ici il y en a un qui va bien passer sur le côté lui il faudrait que je le récupère et que je le met dans sa petite boîte voilà non c'est un bloc voilà j'ai récupéré le petit zombie donc lui c'est un tout petit 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 hop il deviendra grand lui c'est un raid mécanique le raid mécanique je crois c'est extra utility je ne suis pas sûr mais je crois que c'est lui si c'est lui c'est pas plus mal mais j'aurais préféré un farmer de base ça serait cool toute façon ils vont bien s'amuser les villageois moi je vais me chercher des sling ball parce qu'il m'en faut 12 des slimes en bas de toute façon j'ai ce qu'il faut deux trois j'ai douze boules que je fous là là ça me fait des stiky c'est mieux que des slimes en fait un truc je repars dans les petits trous que je fais ça comme ça comme ça comme ça comme ça je place ma terre les blocs de quoi voilà et en fait quand ils ont les zombies vont passer ils vont activer la plaque excellent vont activer la plaque et du coup ils vont se retrouver enfermés dedans parce que lightbox va faire en sorte que ils vont passer comme ça voilà et du coup ils sont bloqués ils peuvent pas aller nulle part il ya juste en pétant le bloc mais comme c'est des zombies ne peuvent pas péter les blocs pourquoi j'ai refermé là pourquoi j'ai refermé là hop 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 oups m'a fait peur donc tac 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 et les autres pistons ici 1 2 3 4 2 3 et 4 voilà donc bah maintenant ceci étant fait l'inconvénient c'est que vu qu'il ya des villageois les zombies vont être attirés dans ces villages mais comme j'ai un golden naso l'avantage c'est que je peux aller capturer maintenant les zombies que je veux donc d'un côté bas c'est pratique qu'il ya ça parce que ça évite en fait que les zombies se barrent tout simplement et du coup eux bas ils sont en mode content c'est cool en tout cas c'est cool je vais je vais faire ce qu'il faut je vais remettre la difficulté à deux par contre pour qu'ils aient en fait des mobs qui puisse pop et un faut dire ce qu'il ya les chopes souris c'est compté comme un mob hostile un très bonne nouvelle ma bonne nouvelle non mais c'est con donc voilà donc je vais capturer des petits zombies j'espère villageois ça m'arrangerait et en capturant ces zombies villageois du coup je vais pouvoir avoir une chance d'obtenir un autre villageeur et ça serait cool ça va tu es bien là haut toi attend je vais je vais t'aider un petit coup eu cheval lu canasson non mais oui tu as une grosse épée à plat sauf que moi je te recte rien d'à foutre alors tu as un petit zombie de merde petit zombie de merde en fait je m'en fous c'est les vrais zombies que je veux les vrais de vrais lui c'est un zombie de merde alors les vrais villes les vrais zombies peuvent venir mais par contre non je peux pas c'est vraiment des zombies villageois qui me faudrait sa mode de love mode c'est bien tout le monde est en mode love mode c'est magnifique façon après je m'en fous un si si villageois je peux les mettre directement dans la salle qui est là et je peux commencer à voir des golems m'en faut juste dix normalement ça devrait aller zombie t'as un zombie de merde hein ouais t'as un zombie de merde malheureusement t'as un zombie de merde vous voyez quand je vous parle des trous quand je vous parle des trous donc je disais quand je vous parlais des trous c'était cela ces petits trous là sont faits à partir de creeper tout simplement bon bah j'arrive pas à trouver d'autres villageois que je doute d'autres zombies d'autres zombies qu'il faut du coup comme le soleil va se lever bah du coup je vais pas avoir les onzons ça va être un petit peu compliqué il ya une witch là ah putain c'est la witch d'underrio il ya un gros chat à côté c'est un peu dommage il fait chier le chat parce que s'il y aurait pas le chat j'aurais pu le défoncer malheureusement il ya le chat bon bah du coup ce que je vais faire moi je vais attendre qu'ils fassent d'autres petits bébés je vais aller chasser des zombies villagers voir ce que ça donne et puis du coup je vous retrouve une fois que j'ai tout ça parce que pour l'instant je suis pas prêt d'avoir des zombies villagers et en plus il fait jour donc du coup je n'allais pas donc bah à ta leur oui alors les gens bonjour j'ai pu capturer des villageois alors j'en ai chié pour avoir ces putains de zombies j'ai fait un parcours du combattant vous pouvez voir le nombre de zombies qu'il y a dedans en fait il ya des labyrinthes de tous les côtés c'est tout simplement pour les capturer et je les ai placés ici comme ça je peux les avoir deux jours le temps que ces connards en fait fasse leur boulot j'ai remarqué aussi que dans la ferme de ma danse a en fait il ya des petits alors attend je vais vous foutre ça comme ça il ya des tout petits zombies alors lui je m'en tape un peu ce que je 1 ah oui oui bah oui forcément pardon monsieur excusez moi alors il ya un gros golem qui a poupé il ya un flécheur que je m'en fous un fou un ficheur aussi il ya les petits l'un pourquoi je n'ai pas le quatrième et pourquoi il dit pas le quatrième un deux trois si c'est bon farmer ficheur what ils se sont transformés ou quoi ouais peut-être un boost donc à nous avons un zombie nous avons deux ok alors toi tu vas avec lui tac toi je te prends up donc il y en a deux ici toi je te reprends up à il vient de se transformer le petit c'est magnifique par contre j'ai pas un endroit si j'ai un endroit pour le j'ai pas un endroit pour le capturer ne pas tomber dans le trou parce que sinon vous êtes dans la merde alors on a des ficheurs ficheurs il faudrait que je fasse des oui je me suis fait masse de potions aussi il faut dire ce qui est j'ai une table de craft ici je vais faire en fait les dalles pour éviter que les zombies puissent rentrer chez les amis les petits villageois et comme ça je pourrais faire ce qu'il faut va te coucher toi je déteste ces mobs c'est fou je les déteste voilà je vais mettre des torches ici pourquoi parce que c'est important j'ai du quoi oups tac 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 voilà ok très bien à des souhaits je déteste ces grosses herbes alors qu'est ce que j'ai fait bâton simplement j'ai fait un petit zone de village j'attends généralement la nuit où j'active la nuit parce que en fait on peut pas capturer nos amis les comment les zombies comme ça à la main je suis obligé de mettre la nuit thème 7 night je suis obligé de mettre la nuit pourquoi parce que c'est très très chiant d'attendre le jour nuit jour nuit jour nuit pour avoir tout le temps la nuit que comme ça en fait c'est plus simple notamment un truc aussi qui est pas mal à faire c'est que en fait celle ci cette zone là en fait je la me faire baiser par moi même je dévrouille pourquoi celle ci pourquoi je la dévrouille tout simplement quand je vais libérer un zombie tiens celui là il va partir à la chasse généralement le plus proche généralement il pique voilà il est bloqué ensuite une fois que lui bloqué du coup ce que je fais je remets la plaque de pression j'aurai relibère deux qui vont me suivre à merde pas le proche merde boulet oui tu as un boulet toi aussi pourquoi parce que je les libérer lui alors que je le voulais pas alors pourquoi je l'ai bloqué parce que tout simplement je me suis fail c'est que normalement je dois attendre qu'il soit dans son enclos pour pouvoir lui donner un petit coup de potion bon moi c'est pas très grave si j'ai weakness parce que c'est un voilà il est en mode guérison lui ouais mais moi je peux pas c'est con de se faire avoir par son propre piège c'est fou hop ok voilà donc bah lui il est en train de tourner pendant 6 à 5 minutes donc lui également s'il y a un zombie qui arrive de je ne serai ce ouf ah là-haut c'est pas torché parce qu'il y a un creeper qui a pop et c'est pas normal est-ce que c'est pas torché oui c'est pas torché parce que ça se voit ça se voit pas mais je pense que ça se voit très bien que c'est pas du tout alors c'est light level le mod que j'ai rajouté ah bah bon aussi il y a les petits undermans qui font des trous mais aussi les personnes qui font des trous comme moi j'aime bien faire des gros trous ça se voit que ça fait des gros trous par contre ce qui est chiant c'est que ça redonne pas la totalité des blocs alors attends allons voir là où normalement c'est pas torché ouais c'est pas du tout torché ça pouvait pop et bah tu m'étonnes qu'il y avait un creeper alors on enlève ça alors je pourrais foutre de weakness sur eux en fait c'est vrai que en fait je me complique tellement la tâche mais je pourrais tellement faire les zombies les zombies mais je les trouve tellement mieux dans leur petite cage en fait c'est surtout ça mais c'est vrai que vous avez entièrement raison je pourrais faire directement ça parce qu'ils sont déjà coincés de base j'ai réussi à les coincer ce qui est très très chiant ah merde j'en ai bouffé une oh la merde alors c'est toi toi et toi alors en fait je suis en train d'isoler ceux qui sont en voie de guérison lui il est plus en voie de guérison il faudrait une pomme j'espère qu'ils vont pas dépop parce que vu la distance que je vais me mettre non ça a l'air d'aller Apple j'ai pas de pomme ? t'es sérieux ? si j'ai du gold mais euh bon bah je fais cuire euh non je fais pas de dodo parce que si je dodo il y en a un qui crame euh bon bah lui il est en train de guérir tranquillement voilà lui j'en mets deux parce que c'est le seul qui est pas guéri vu que j'ai bouffé une pomme d'or euh il faudrait aussi que je récupère euh t'es quoi comme village vois toi ? Fisherman merci mais je t'en prie garde les voilà bon lui il est en train de tourner lui oui t'es content hein ah ok tu viens de me taper tu viens de me taper c'est pas gentil hein c'est pas gentil mission hop ouais ça va Fisher c'est toi que je veux alors je prends les petits également hein parce qu'ils vont grandir les petits voilà c'est un Librarian ah c'est sympa ça on va le foutre ici un Tech Mechanic ah oui c'est bien de extra utility c'est bien ce que je disais hop on les fout là lui voilà en train de se transformer il prend un petit peu plus de temps que prévu mais c'est pas très grave hop désolé euh toi t'as un Arboretum hop l'Arboretum bon heureusement que j'ai l'assaut pour transformer les zombies euh déplacer plutôt les zombies les villageois oh putain je vais réussir parce que ça va être très sinon c'est très très long euh tiens toi viens là les carottes je vous les passe alors j'ai un Farmer j'ai un Flesher 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 pourquoi j'ai des Flesher bon ils bouffent des carottes donc ça c'est pas trop un problème au pire mais euh mais c'est plutôt chiant j'espère qu'ils peuvent s'échanger la bouffe normalement oui du fait que c'est les 4 de base mais c'est con qu'ils se soient changés euh non le golem euh le golem je te le fous là comme ça tu pourras nettoyer si tu veux euh mais j'espère que ça a pas corrompu un petit peu les villageois bon normalement non de toute façon je verrai si j'ai des euh euh voilà il vient de se transformer euh de toute façon je verrai si euh si oui ou non euh euh putain c'est chiant ça ah merde voilà si oui ou non euh euh il y aura des petits ou pas s'il y a plus de petits c'est-à-dire que les zombies se sont transformés et du coup je suis un peu dans la merde parce que du coup les villageois euh se seront bah du coup transformés et du coup euh il y aurait un petit problème dans les PNJ alors un Butcher très bien après je m'en fous des Butcher parce que c'est que des Farmers que je veux les Farmers que je vais avoir de toute façon je vais devoir les mettre en couple un Waypoint il y en a encore un qui est en train de se faire euh voilà il vient de se changer un Waypoint non un Waypoint parce que un Waypoint c'est pas un point Butcher Butcher c'est quoi déjà je m'en rappelle plus ah oui c'est la bouffe quand même mais normalement c'est les Farmers de toute façon je verrai si euh si j'ai tout simplement un truc alors lui il est toujours en train de changer est-ce que c'est toujours le Farmers ? non c'est le Flesher lui ok bon bah tant mieux si le Flesher fonctionne Flesher ça fait poisson fléché ouais ça devrait fonctionner ça devrait bon bah moi je me suis bien amusé avec tout ça lui je vais le libérer pour qu'il fasse son petit tour de manège euh pouf 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 touc touc et touc voilà allez vas-y va à la chasse oui forcément il a brûlé parce que il y a eu un un bout en fait un bout de carreau et comme c'est le soleil bah il l'a brûlé bon c'est pas très grave parce qu'il va devenir un zombie un villageois putain il a plus que 52% de vie hum ah il me faudrait vraiment une seal touch pour ça il m'en faudrait vraiment une c'est plutôt chiant euh mais ça va euh du coup on en est à combien dans l'épisode ? 15 minutes de plus on va arriver à la finition avoir fini en fait il me faut vraiment la seal touch hein parce que c'est vraiment chiant de faire ça bon de toute façon je le ferai après c'est pas trop un problème voilà c'est pas mal les couloirs quand même que j'ai fait comme ça à retenir pour les prochaines fois si vous voulez envoyer des zombies très rapidement bah faites des couloirs comme j'ai fait c'est ultra pratique ah bah oui mon zombie hein alors là tu vois il y a mon focus sur moi il a totalement eu le focus sur moi mais bon c'est pas très grave puisqu'il est bloqué hop tout le carreau, tout le sable que j'ai eu pour faire ça, pour faire ça putain j'en ai des tonnes il faudrait que je refasse la machine automatique pour avoir tout ce sable c'est affolant le sable qu'il faut là dessus alors le verre c'est vrai que je pourrais utiliser des blocs pleins sauf comme le verre je peux le voir transparent et bah c'est nettement mieux j'ai vu également sur les wikis pour transformer un zombie villageois plus rapidement de 4,2% je crois il faut que le zombie soit au centre d'un cube de 9x9x9 que vous mettez des lits et jusqu'à 15 barreaux ou 14 barreaux autour de lui pour qu'il s'accélère sa guérison en fait tout simplement et au bout de tout ça bah du coup le zombie s'est transformé alors j'espère qu'en tout cas eux ils vont refaire des bébés parce que pour l'instant ça n'a pas l'air le cas t'es d'accord mon golem ? ouais non tu t'en tapes un peu ouais malheureusement donc toi t'as intérêt que tu leur dises de faire des bébés s'ils font pas des bébés tu les tapes et si tu les tapes pas bah tu les butes c'est plus simple voilà bon allez j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu l'épisode ça sera un épisode sur les villages les villageois moi je vais continuer un petit peu ça je vais commencer à déplacer certains villages villageois plutôt les déplacer je vais me refaire une pomme de gold pour lui parce que bon voilà et du coup bah je vais pouvoir faire ce qu'il faut c'est... j'aime bien le type de bois des fois qu'ils ont les villageois ah soul stiller coucou stiller souls euh voilà bon allez sur ce bisous tout le monde c'était épais et bisous tout le monde allez toi viens hop voilà t'es mieux ici hein parce que t'es plus bugne ouais il en a rien à foutre de ma gueule allez dis bye bye non il en a rien à foutre oui dis bye bye ah c'est bien bisous j'ai pas mal je sais pas mal je sais pas ça je sais pas tout le monde c'est un peu la peau j'ai pas mal